Bonjour tout le monde, on va étudier la leçon 9 Le roc et le sable Le message est Je suis heureux quand je bâtis ma vie sur Jésus Cette semaine, notre verset à mémoriser est Mon Dieu, mon rocher Où je me réfugie Psaume 18, verset 2 As-tu déjà construit un château de sable sur la plage ? Même si tu le construis bien haut Et que tu tapotes bien le sable pour qu'il tienne Que se passe-t-il quand les vagues arrivent dessus ? Il y a longtemps, Jésus a raconté une histoire qui parle de ça Un jour, Jésus s'assit au bord d'une colline Et parla à des centaines de personnes assises sur l'herbe devant lui Jésus s'y connaissait en orage et en inondation Les personnes autour de lui aussi Beaucoup d'entre eux avaient vécu près de la mer de Galilée toute leur vie Quand ils étaient enfants, ils ont probablement joué au bord de l'eau Jésus les aimait tellement qu'il voulait qu'ils comprennent Dieu Il voulait qu'ils puissent comprendre comment être heureux Peut-être une histoire qui parle de construction au bord de l'eau les aiderait à comprendre Alors Jésus raconta cette histoire Un jour, un homme décida de construire une maison Il choisit un gros rocher élevé pour bâtir L'eau n'inondera pas la maison Elle sera en sécurité et les fondations seront fortes L'homme travailla dur Amena les matériaux tout en haut du rocher Une fois fini, la pluie commença à tomber Et le vent devenait de plus en plus fort Le niveau de l'eau monta et monta encore Et commença à déborder de la rivière Maintenant, il fallait s'inquiéter de l'inondation Mais la maison était en sécurité L'homme avait construit sur des fondations fortes Sur de la roche solide Ça a du sens, non ? La foule était d'accord Tout le monde hocha la tête et dit Amen Et Jésus leur dit Si vous écoutez Dieu et vivez par moi Vous construirez votre maison sur de la pierre Les gens dans la foule hocha la tête et dire Amen Parce que construire sur de la roche avait du sens Jésus continua Son histoire n'était pas finie Un homme construisit une maison Il choisit de construire sa maison sur le sable Au bord de l'eau Il a probablement construit une maison solide aussi Et a travaillé très dur Une fois fini, la pluie vint et le vent souffla L'eau monta rapidement et déborda des rivières Très vite, elle inonda la maison Et les vagues tapaient encore de plus en plus fort sur les murs Dégageant le sable en dessous Et la maison s'écroula dans un grand bruit Car il n'y avait pas de fondation solide soutenant les murs Quel idiot ! Les gens de la foule ont dû penser Il aurait dû être plus malin Et c'est vrai, il aurait dû Mais écoutez ce que Jésus a dit ensuite Quand certains écoutent mes paroles Mais n'en font rien Ils sont aussi idiots que cet homme Ils ne peuvent pas s'attendre à être heureux Les personnes sages ne font pas seulement qu'écouter Mais elles sont prêtes à faire ce que je dis Les gens de la foule ouvraient grand leurs yeux d'étonnement en l'écoutant Ces enseignements étaient très différents des enseignements des maîtres de la loi Qu'ils écoutaient d'habitude Certaines personnes se sont peut-être souvenues de ce que David avait dit dans le psaume 18, verset 2 Mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie Je me demande combien de personnes qui ont entendu Jésus ce jour-là Étaient prêtes à construire leur vie sur Jésus Combien d'entre eux voulaient étudier et vivre les paroles de Dieu ? Et toi alors ? Sous-titrage ST' 501